Ce mois-ci encore une brassée de livres, cher Jean-Marie, qui sont arrivés sur les tables de la Procure. Et je ne vais pas être très original puisque je vais commencer par le Pape François. Et oui, encore le Pape François, mais vraiment un livre qui vaut la peine. L'amour est contagieux, sous-titré L'Évangile de la Justice. C'est un recueil de textes paru chez Alba Michel. Un recueil de textes de différentes natures, des discours, des homélies, des méditations du matin, autour de ce thème de la justice, autour de cette attention aux pauvres qui est tellement importante chez le Pape François et dans sa pensée. Et évidemment avec ce thème de la miséricorde que nous allons vivre pendant cette année de la miséricorde. Vraiment un livre formidable que je recommande à tout le monde. « L'amour est contagieux » du Pape François chez Alba Michel. Alors un autre ouvrage, d'un autre genre, mais alors vraiment que je conseille aussi avec beaucoup d'enthousiasme, c'est le livre d'Edouard Cottenay, prêtre du dossiès de Bourges, qui s'appelle « Communauté chrétienne du premier siècle » chez Salvatore. C'est une magnifique introduction à ce premier siècle de l'Église qui passe au fond d'une petite secte du judaïsme à une autonomie par rapport au judaïsme. Et on se promène de Jérusalem à Antioche, de Antioche à Éphèse. C'est absolument passionnant, extrêmement accessible. Véritablement, je crois que tout le monde devrait, pour avoir une bonne connaissance des premiers temps de l'Église, se plonger dans ce petit livre tout à fait intéressant. Pierre-Marie Delphieux, vous connaissez sans doute cette figure. Si vous alliez à Saint-Gervais, vous l'avez croisée. C'était le fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem. Et dans la très belle collection « Priez qu'un jour » chez Nouvelle-Cité, Françoise Vintroux, qui est elle-même membre des communautés séculières des Fraternités monastiques de Jérusalem, réalise un très joli petit livre qui permet de prendre contact avec le père Delphieux, de cheminer avec lui. Donc c'est chez Nouvelle-Cité. Plus rapidement, je voudrais signaler quelques livres qui sont vraiment dignes d'intérêt. Monseigneur Michel Dubost, « Jésus, le chemin de toutes les rencontres » chez Médias Paul. Oui, le thème de Jésus, inépuisable, à l'aune de cette capacité à rentrer en contact avec les uns et les autres. Autre livre que je vous conseille du père Cédric Berguin, « La famille, c'est sacré ». Dans cette période qui est entre deux sessions du Synode de la Famille, on a besoin de bons livres sur la famille. En voilà un. C'est chez Artège. Livre plus charpenté, mais absolument passionnant, finalement, dans l'esprit du pape François, du jésuite Alain Thomaset, aux éditions Lessus, « Les vertus sociales ». Qu'est-ce que c'est que les vertus sociales ? Eh bien, par exemple, la justice, la solidarité, la compassion, l'hospitalité et même l'espérance. Très important, ce livre. Et enfin, pour ceux qui ont aimé le film Marie Hortin, le livre qui a inspiré ce film, « La vraie vie de Marie Hortin, sourde, muette et aveugle », c'est chez Salvatore et on le doit à Louis Arnoux.